Je souhaite la bienvenue à chacun à notre session de formation, notre session d'enseignement, la session qui est censée transformer nos vies, nos compréhensions aussi bien que le ministère que Dieu nous a donné. Je prie que nous ne prenons pas cette session à la légère, mais que nous fassions ce qu'il faut faire et que Dieu fasse ce qu'il doit faire dans chaque vie au nom de Jésus, dans ta vie en particulier. Tu ne viendras pas en vain, mais la parole fera l'oeuvre exigée dans chaque cœur, dans chaque vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, merci pour cette heure, merci pour ce moment. Merci pour la session de formation que nous avons maintenant. Merci pour nos frères et soeurs fidèles qui sont toujours là. Je prie, Seigneur, que personne ne vienne en vain au nom de Jésus. Je prie que chaque ouvrier reçoive la parole et qu'un changement se produise, un changement pour le meilleur. Et que nous puissions grandir dans les choses du Seigneur au nom de Jésus. Aide-nous à comprendre ta compréhension et dans la fidélité, la fidélité dans l'oeuvre que tu nous as confiée. Merci pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en Matthieu chapitre 5. Je vous lis à part du verset 14. Matthieu 5, à partir du verset 14. Voici les paroles de Jésus Christ. Rappelez-vous, cela fait partie du serment sur la montagne. Et c'est là le manifeste du royaume. Il appelle les gens à lui et les disciples sont venus à lui. Ils sont détournés de leur péché. Ils sont repentis de leur péché. Ils ont cru à lui comme sauveur. Le sauveur du monde et en particulier leur propre sauveur. Maintenant, il a dit ce qui arrive après avoir ce changement, après avoir cette transformation. Maintenant, vous savez que la puissance de l'évangile a agi dans votre vie. Alors, vous devenez enfant de Dieu, fils, fille de Dieu. Vous devenez un saint de Dieu. Alors, quelle vie nous sommes-nous censés mener au service? Quelle vie nous sommes-nous censés mener dans nos communautés, dans la famille, entre mari et femme? Quel type de vie nous sommes-nous censés mener? Et quelle est la réponse d'un enfant de Dieu dans le monde dans lequel il vit? Voilà pourquoi il nous donne cette section. En Matthieu, chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Et il continue en disant, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et comme nous venons au Seigneur, nous n'allons pas vivre cachés. Nous ne retournons pas vivre comme un moine quelque part pour ne pas se manifester, manifester la vie de Christ. Il dit, maintenant, nous sommes la lumière du monde. Je suis ce que vous vous rappelez. Jésus-Christ lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Dans un monde de ténèbres spirituelles, dans un monde de mort spirituelle, Christ lui-même est venu avec la lumière de la vie. Dans le monde où nous vivons, le monde d'ignorance, un monde de superstition, le Seigneur Jésus-Christ est venu avec la lumière de la révélation. Maintenant, il est venu avec la révélation, la connaissance du ciel. Et comme il est venu avec cette révélation, il déclare, en réalité, il est la lumière de la révélation, la lumière de la vérité. En pensant au monde dans lequel nous vivons, un monde asservi par le printemps des ténèbres, le monde asservi par les principautés, les puissances. Alors, vous comprenez, quand Jésus-Christ dit, avec la libération, la lumière de la libération, la lumière de la rédemption, c'est pourquoi il déclare, je suis la lumière du monde. Maintenant, nous qui étions dans les ténèbres, tous les pécheurs sont dans les ténèbres. Et la vie dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu, vous et moi. Nous étions dans les ténèbres, les ténèbres d'erreurs, dans les ténèbres de la fausseté, dans les ténèbres du mal, de la tromperie, la tromperie de soi, les ténèbres de la captivité. Nous étions dans la force du diable, si sombre dans cette force. En réalité, dans la force, les ténèbres éternelles et de la condamnation éternelle. Nous sommes sortis des ténèbres du monde. Maintenant, nous venons à la lumière, merveilleuse lumière de son royaume, du Seigneur Jésus-Christ, de sa gloire. Et parce que nous sommes venus dans cette lumière, il vit en nous, la lumière du monde, la lumière de connaissance, la lumière de vérité, la lumière de rédemption, la lumière de libération, la lumière qui nous montre le chemin menant au ciel. Cette lumière est en nous et nous devons refléter la lumière de Christ dans nos vies. Voilà pourquoi, en regardant ses disciples, comme ceux-là qui sont venus à la lumière, dans la lumière de la rédemption, maintenant nous sommes sauvés. Maintenant, nous sommes totalement délivrés des ténèbres et des, vous êtes maintenant la lumière du monde. Maintenant, il ajoute, vous n'allez pas vous cacher derrière le mur. Vous n'arrivez pas à vous cacher dans une communauté quelque part. Vous êtes comme une ville située sur une montagne. Et tout le monde peut voir. Parce que vous comprenez, si vous êtes sur une montagne, et que la montagne est sombre, comme la vallée, et que vous êtes aussi sombre que la vallée, personne ne vous verra. Parce que la vallée est sombre, la montagne est sombre, la colline est sombre, et la personne debout là aussi est sombre. Personne ne verra rien. Mais, parce que maintenant, vous êtes situé sur une montagne, et vous avez la lumière de la parole vivant en vous. Voilà pourquoi il dit maintenant, vous devez refléter cette lumière. Et il dit dans le verset 15, Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous une bassine, sous une couverture, sous un pot, mais sous un boisseau. Alors, il montre ici, que nous ne nous cachons pas. Il y a certaines personnes qui disent, Je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, je suis la lumière du monde, mais je me cache quelque part. Et je ferme les portes derrière, pour que les gens ne me voient pas. Jésus a dit, cela ne montre pas le métier pour lequel a fait de toi une lumière. Il dit, tu dois donner la lumière à tous ceux qui sont dans la maison, comme tu sors, comme tu luis. Maintenant, il tire la conclusion en disant, que votre lumière luise. Non seulement cela, que votre lumière luise. Est-ce qu'ainsi, vous voyez le type de gradation ici. Il dit, vous voyez, une ascension montante. Maintenant, vous êtes la lumière. Premièrement, vous êtes la lumière. Et tous ceux qui couvrent cette lumière, ôtent toute la couverture. Et venez dans le public. Venez à la surface. Venez aller au sommet de la montagne luiser. Afin de donner la lumière à tous ceux qui sont dans la communauté. A tous ceux qui sont autour de vous. Il dit, ce n'est pas suffisant. Même seulement luire ne suffit ça. Il dit, que votre lumière luise ainsi. Est-ce que ce n'est pas similé à ce qu'on nous dit en Jean chapitre 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Non, non, non. Il va plus que ça. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Afin que quelqu'un croit en lui ne périsse point. Mais aie la vie éternelle. Il ramène la même chose ici. Ainsi. Pein que vous luisez. Aidez alors. Que votre lumière luise tant. Aidez. Devant les hommes. Ah. Il ne veut pas révéler que je suis... Non. Devant les hommes. Je ne veux pas fanatiquer. Je ne veux pas dire aux gens que voici ce que je suis. Devant les hommes. Je ne veux pas refléter la doctrine que je crois. Je garde ça pour moi-même. Je vais dire non. Luise ainsi. Devant les hommes. Et continue en disant devant les hommes. Afin qu'ils voient. Afin qu'ils voient. Vous voyez des gens. Le seul verset qu'ils connaissent dans le Nouveau Testament. Que votre mère droite ne sache pas ce que fait votre mère gauche. Garde ça secret. Pour que... Afin que votre père qui est dans les lieux secrets. Vous récompense publiquement. C'est le seul verset qu'ils connaissent dans la Bible. Mais. Pour cela. Ils n'arrivent pas à s'occuper des maladies. Ils ne manifestent pas l'amour. Pour cela. Ils ne révèlent pas l'identité de Christ en eux. Et la personnalité d'une nouvelle créature en eux. Mais le Seigneur nous dit. Il y a un équilibre à cela. Il y a l'autre aspect de la chose. Vous êtes maintenant la lumière du monde. Et s'il y a une partie du monde là où vous êtes. Que votre lumière luise ainsi. Devant les hommes. Afin. Qu'ils voient vos bonnes oeuvres. Et qu'ils glorifient. Honneur. Honneur. Exalte votre père. Qui est dans les cieux. Voilà pourquoi il veut que notre lumière luise. Il n'y a pas qu'ils nous appellent. A rallumer cette lumière. Et si les gens ne voient pas maintenant. Faites leur voix cela. Afin. Pour qu'ils sachent qu'un changement est lieu dans votre vie. Qu'ils sachent que vous êtes une nouvelle créature. Parlez-en de ça. Témoignez de Christ. Et qu'ils sachent que le salut, la rédemption, le pardon, la vie éternelle. Sont seulement disponibles en Christ. On nous dit en Philippe chapitre 2. Philippe chapitre 2 verset 14. Faites toutes choses. Faites toutes choses. Faites combien de choses frères et sœurs. Dites-moi vos devoirs. A tout moment. Partout. A la maison. Au service. Dans l'église. Partout. Faites toutes choses. Sans murmures. Ni hésitations. Vous voyez les gens du monde. A cause des ténèbres qui sont en eux. S'ils veulent faire quelque chose. Pour profiter à quelqu'un. Ils le font en murmurant. En traînant. Ils le font en murmurant. C'est comme si quelqu'un les pousse à le faire. C'est comme si vraiment. Je ne dois pas être ici maintenant. Je ne dois pas faire ça maintenant. C'est comme si vraiment ceux-ci là. C'est des heures supplémentaires pour moi. Pourquoi je suis là maintenant. Vous devez les pousser. Vous devez les flatter. Vous devez les encourager. Vous devez les pousser. Vous devez les traîner. Avant qu'ils ne le fassent. Et tout le temps. Ils mieux se plaignent. Pourquoi je fais ça. Mais on dit. Maintenant que vous êtes vivant. Maintenant que vous êtes enfant de Dieu. Tout ce que vous faites. Partout où vous allez. Où vous êtes. Vous êtes excité. De fait que vous êtes une bénédiction pour quelqu'un. Vous êtes excité du fait. Que votre vie lui. Vous êtes excité. De fait que vous donnez. Ce que vous avez aux autres. Idées. Vous faites toutes choses. Sans murmures. Ni hésitations. Afin que vous soyez irréprochables. Et pures. Des enfants de Dieu. Irrépréhensibles. Au milieu d'une génération perverse. Et corrompue. Parmi laquelle vous brillez. Comme des flambeaux. Des lumières dans le monde. Comme des flambeaux dans le monde. Quand vous serez au ciel. Partout où elle est illuminée. Quand vous serez au ciel. Les anges sont là. Christ est là. L'agneau. Et la lumière de la ville. Et vous ne serez pas une personne spéciale qui brille seulement. Si vous voulez briller. Voici votre chance. Voici votre opportunité. Dans le monde où nous vivons. Vous permettez votre lumière de luire. Afin que vous soyez irrépréhensible. Sans faute. Sans péché. Sans faute. Sans compromission. Et ensuite. On dit. Irrépréhensible. Vous êtes paisible. Vous êtes doux. Vous êtes aimable. Vous êtes utile. Vous êtes. Vous ne faites inoffensif. Vous ne faites du mal à personne. Comme enfants de Dieu. Des enfants de Dieu. C'est ce qui montre que vous êtes dans la grâce. C'est ce qui montre que vous êtes dans le royaume. À des moments pareils. Et lorsque tout le monde se prémémule. Critique. Et tout cela. Vous sortez. Vous brillez. Comme des flambeaux. Alors. Irrépréhensible. Au milieu d'une génération perverse et corrompue. Une génération perverse et corrompue. Vous comprenez. Quand vous allez au bureau. Génération perverse et corrompue. Vous comprenez. Dans votre profession. Une génération perverse et corrompue. Vous comprenez. Quand vous regardez au comportement des gens autour de vous. Quand vous regardez le caractère des gens autour de vous. Partout où vous travaillez. Partout où vous vivez. Une génération perverse et corrompue. Maintenant il dit. Ne soyez pas comme eux. Ayez quelque chose en vous. Qui est qui vous rend différent d'eux. Parmi lesquels vous brillez. Comme des lumières. Des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ. Ça c'est le jour où Christ reviendra. Et il nous donnera des récompenses. Parce que pour les gens que nous avons conduits au Seigneur. Parce que vous brillez. Vous brillez. Vous brillez. Et l'apôtre Paul dit. Ô Philippiens. Vous êtes levé le résultat de mon évangélisation. De mon engagement. De ma soumission au Seigneur. Et ce jour quand vous serez trouvé comme des lumières. Et que vous ferez partie des stars. De mon étoile. De ma couronne. Portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ. N'avoir pas couru en vain. Ni travaillé en vain. Nous avons des convertis. Si nos convertis sont comme les gens du monde. Nous avons travaillé en vain. Si nous convertis ont des oeufs des ténèbres. Ils sont occultes. Ils ne sont pas repentus de leurs péchés. Ils s'attachent à leurs traditions. Ils s'attachent à leurs superstitions. Ils s'attachent au péché et au mal. Et ils sont encore dans les ténèbres. On dit que nous avons travaillé en vain. La raison pour laquelle nous travaillons. C'est pour que nous qui sommes serviteurs de Dieu. Nous puissions briller comme des lumières. Et nous allons reproduire des saints en Christ. Les saints vont briller pour Christ. Et ils seront fils et filles du Seigneur. Et ils vont tous briller. Ainsi donc, vous devez. En partant du haut vers le bas. De plus petits aux plus grands. Des ministres aux membres. Tout le monde brille comme des lumières pour Christ. Des lumières en Christ. Et je prie que cette lumière brille sans aucune limitation dans nos églises au nom de Jésus. Alors nous devons véhiculer. Nous devons emporter cette lumière de l'église partout dans nos communautés. Les gens verront. Les gens pourront dire que véritablement nous brillons. Quelqu'un là-bas, tu vas briller. Il a dit, nous allons briller. Pourquoi brillons-nous? Parce que nous sommes encore dans le monde. Quel type de monde? Le monde ténébreux. Et le monde a besoin de la lumière. Le monde a besoin de la lumière. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un saint de Dieu, le monde a besoin de toi. Pas pour que tu fasses comme eux. Pas pour que tu agisses comme ils agissent. Le monde a besoin de toi pour que tu brilles comme la lumière. Le monde a besoin de la lumière. La lumière de Christ. Il y a trois choses que nous considérons. Premièrement, l'état spirituel de notre monde pervers est corrompu. Le monde dans lequel nous vivons pervers est corrompu. Nous devons déclarer, nous devons détecter, nous devons déterminer l'état spirituel de notre monde pervers est corrompu. Deuxième point. Laissez briller, laissez radieux dans un monde pollué est corrompu. Le monde est corrompu. Et vous pensez à notre nation, pas sur notre nation, tout le monde entier. Il y a la corruption partout. Les gens ont corrompu leur style de vie, leur caractère. Ils ont corrompu tout le système du monde. Et dans ce monde corrompu, pollué, nous avons besoin de ces radieux. Ceux qui viendront apporter la différence dans le monde où nous vivons. Laissez radieux dans un monde pollué, corrompu. Troisième point. Les serviteurs ferment. Les serviteurs ferment. Si nous brillons sûrement et que nous ne leur montrons pas comment la lumière nous est parvenue, ils peuvent nous apprécier. Ils peuvent nous louer. Ils peuvent même témoigner du bien de nous. Je vois la lumière brille. Ils peuvent dire que tu as quelque chose que je n'ai pas. Mais ils ne sauront pas avoir cette chose. Mais lorsque vous passez de l'état d'un saint radieux en un serviteur ferme. Maintenant, vous savez que la raison pour laquelle vous êtes là, c'est pour que vous puissiez les faire comprendre comment ils peuvent quitter l'étape de pécheurs poitres saints. Les serviteurs ferme, envoyés dans un monde, les serviteurs ferme, les prédicateurs ferme, les gaillots d'âmes ferme, les pasteurs ferme, le peuple ferme, pour révéler la pensée de Christ et la voie de Christ et la voie du salut. A tous ceux qui sont autour d'eux, les serviteurs ferme, les serviteurs ferme, envoyés dans un monde condamné et périssant. Premier point. Le premier point. L'état spirituel. Du monde pervers et corrompu. Du monde pervers et corrompu. Nous revenons en Philippiens chapitre 2. Verset 15. Voyez ce qu'il nous dit dans le parlant du monde. Il dit « Afin que vous soyez irréprochables, parlant des enfants de Dieu irréprochables et purs, des fils des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu. » Quel type de génération ? J'ai dit « Quel type de génération ? » Dites-le à haute voix. Pervers et corrompu. Ça veut dire quoi être pervers ? C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à suivre la ligne mesurée par une règle. Quand vous avez une règle, vous tracez une ligne. La ligne est droite. Mais lorsque la ligne ne peut suivre aucune règle, lorsque la ligne ne suit aucune direction, lorsqu'elle est telle ou telle, c'est-à-dire en courbe, corrompue. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Ça c'est corrompu. Perverse. C'est à la renverse. Et l'objectif pour lequel Dieu a créé cette personne, il n'arrive pas à vivre pour cet objectif-là. Sa vie est à la renverse. Ses idées sont à la renverse. Ses pratiques sont à la renverse. Et vous n'arrivez pas à mesurer. Vous n'arrivez pas à mettre une règle pour mesurer ce qui le fait. C'est corrompu, perverse. Ça c'est l'état du monde actuel. Ça c'est la situation du monde. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a été comme ça, il y a longtemps. Deutéronome 32, verset 5. Deutéronome 32, verset 5. Et nous allons voir quel type de monde dans lequel nous vivons. La Bible dit qu'ils se sont corrompus. 32, verset 5. Ils se sont corrompus. À lui, il n'est pas la faute. Leur attitude, leur action, leur caractère. Ce n'est pas le caractère des enfants de Dieu. Qui connaissent la règle. Que vous pouvez mesurer. Pour ne pas mettre de règles sur leur vie. Et que tout est droit. Non. Leur vie n'est pas comme ça. La honte est à ses enfants. Races, fausses et perverses. Parmi les jeunes, fausses et perverses. Parmi ceux qui apprennent. Et qui parlent des examens. Vous voyez la corruption. Vous voyez la perversité. De ces jeunes. Et parmi ceux qui ont déjà abandonné les cours. Pervers, corrompeux. Quand vous regardez les travailleurs dans les services. Les fonctionnaires. Partout. Vous voyez tout est corrompeux. Tout est corrompeux. Leur vie. Sont fausses. Leur vie sont endommagées. Leur vie sont souillées. Perverses et corrompues. Somme 73. Verset 8. Somme 73. L'état spirituel du monde. Pervers et corrompues. Somme 73. Verset 8. Ils sont corrompues. Verset 8. Ils râillent. Ils parlent méchamment d'opprimés. Ils prophèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche. Ils sont à la rébellion. Il y a l'arrogance. Il y a la désobéissance. Ça c'est le monde. Et ils continuent en disant. Ils élèvent leur bouche. Jusqu'aux cieux. Pour parler. Contre tout ce qui est saint. Contre tout ce qui est juste. Contre tout ce qui. Est naturel. Les pieux. Et leur langue se promène. Sur la terre. En lisant. Dans les journaux. Où est-ce que les gens disent. Ils parlent. De tout le monde. Partout. N'importe comment. Ils n'ont aucune appréciation pour personne. Il n'y a pas de respect pour les autorités. Même pas dans les établissements. Pas dans la politique. Aucun respect pour ceux qui sont plus élevés que nous. Nul part. A cause du monde qui est corrompu. Parce que le monde est perverti. Par conséquent. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit. Comment. Dieu. Saurait-il. Comment. Il veut mettre leur vie indépendamment de Dieu. Monde perverti. C'est un peu. Parce que c'est lui seul qui peut redresser nos vies. Jésus Christ. Notre rédempteur. Jésus Christ. Notre sauveur. Il ne lui permettait pas. Dans leur vie. Il ne se détourne pas de leur péché pour venir vers lui. Il dit. Comment le très haut connaitrait-il. Ainsi sont les méchants. Voilà. Les impires. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux. Et ils voient leur vie. Ils connaissent les voies trompeuses. Pour faire la fraude. Ils connaissent les voies perverties. Pour s'impliquer dans la fraude sur l'internet. Et ils augmentent leur richesse. Ils accroissent leur richesse. Ça c'est le monde dans lequel nous vivons. Et c'est le monde dans lequel nous sommes maintenant sombres. Assombris par le péché. Assombris par l'occultisme. Assombris par la rébellion contre Dieu. Et nous vivons dans ce monde. Et le Seigneur nous appelle. Il dit que votre lumière l'uise. Dans ce monde corrompu. Dans ce méchant monde. Dans ce monde perverti. Dans ce monde du mal. Il dit allez là-bas. Ne vous associez pas à eux. Menez une vie différente. Qui va briller. Afin que vous soyez répréhensibles. Que vous soyez sans reproche. Dans ce monde pervert et corrompu. Voyons-les en Esaïe chapitre 59. Esaïe 59. Lisons le verset 1. Esaïe 59 verset 1. Non la main de l'éternet n'est pas trop courte. Vous sauvez. Ni son oreille trop dure. Pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation. C'est ça qui rend le monde. Mais ce sont vos crimes. Qui mettent une séparation. Vous et votre Dieu. Vous êtes séparés de Dieu. Séparés du créateur. Séparés du rédempteur. Séparés du sauveur. Séparés de celui. Qui peut redresser leur vie. C'est pourquoi ils sont corrompu. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et si vous rétrogradez. Et vous vous associez à eux. Votre fin finale sera leur fin. Aidez. Vos péchés. Vos péchés. Vous caillent sa fâche. Et l'empêchent de vous écouter. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas entendre. Mais ils ne veulent pas entendre. Dieu n'écoute pas. Ceux qui sont adornés à commettre le mal. Ils ne les considèrent pas. Quand vos mains sont souillées de sang. Ca commence par l'avortement. Ca commence avec des tueries. Des meurtres. Et parfois ce n'est pas seulement tuer. Avec le fusil. Ou le couteau. Ou avec le coupe coupe. C'est tuer avec le bic. C'est tuer avec la bouche. C'est tuer d'autres personnes. On détruit d'autres personnes. Pas tous les moyens disponibles pour le faire. Et on dit. Vos doigts de crime. Vos lèvres pour faire le mensonge. C'est pourquoi le monde est corrompu. Les mensonges. La fausseté. La tromperie. Et il continue en disant. Votre langue fait entendre l'iniquité. Les mensonges corrompus et pervers. Nul ne se plaît avec justice. Nul ne plaît avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines. Et disent des faussetés. Des choses sans valeur. Ils conçoivent le mal. Et enfantent le crime. Enfantent le crime. Ils couvrent des oeufs de basilic. Et ils tissent des toiles d'araignées. Celui qui mange de leurs oeufs. De leurs oeufs. Meurt. Et si l'on en brise un. Ils sont une vipère. Ils continuent en disant. Parlons de ces gens-là. Et ils parlent d'eux. Dans leur corruption. Verset 12. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas pardonnés. Ils ne sont pas séparés. De leur péché. De leur transgression. Et nous. Et nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Ces gens doivent être vraiment assombrés. Dans le cœur. Dans l'Ancien Testament. Il devait être très dans les ténèbres spirituelles. Bon. Voyons Romain chapitre 3. Et voyons ce que le Nouveau Testament dit. Sur la condition de celui qui ne connaît pas Christ. Et la condition de la majorité des gens. Dans le pays. La majorité des gens dans la nation. La majorité des gens dans le monde. En Romain chapitre 3. Lisons pas du verset 10. Selon qu'il est écrit. Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Corrompu et pervers. Corrompu et pollué. Condamné et périssant. Nul n'est juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Peut-être que vous allez penser qu'il cherche Dieu. Non. Il cherche le pain et le beurre. Il cherche le bénéficiaire, le miracle matériel et physique. Il cherche la prospérité. Il cherche l'argent. Et s'il n'y a pas de promesse d'argent. S'il n'y a pas de promesse de prospérité. Ces gens-là ne vont pas courir dans ces lieux-là. Si vous ne les motivez pas. Si vous ne les engagez pas. Dans les promesses que Dieu va faire ci, il va faire ci, il va faire ça. Ils ne vont pas aller dans ces maisons d'adoration. C'est parce qu'ils espèrent. On va me donner ci, on va me donner ci, on va me donner ça. Ils ne cherchent pas Dieu pour celui qu'il est. Ils cherchent les dons et les bénédictions qu'il peut leur donner. C'est pourquoi on dit, nul ne cherche Dieu méchant dans leur perception de Dieu. Ils sont corrompus dans leur recherche de Dieu. On dit, ils sont tous égarés. Tous sont pervertis. Pervertis pour le royaume. Parce que Dieu ne peut pas utiliser dans ce royaume ceux qui ont corrompu et pervertis. Maintenant, il n'y a aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Il y a des gens qui regardent certaines personnes. Ils disent, ah, ces gens-là dans leur profession. Ils sont tous corrompus, ils sont tous corrompus. Parlons pas du monde entier. Quiconque ne connaît pas Christ, quiconque n'a pas donné sa vie à Christ, il est un pécheur, il est corrompu et perverti. Un rétrograde est corrompu et perverti. Un fréquenteur d'église qui n'est pas né de nouveau est corrompu et perverti. Un prédicateur, un pasteur, un sacrificateur qui n'est pas né de nouveau et qui n'est pas juste de l'intérieur est corrompu et pervers. Quel que soit qui que tu sois, quel que soit là où tu travailles, si tu ne connais pas Christ, tu es comme eux, tu t'as associé à eux, tu agis comme eux. Quelque soit ta profession et quel que soit ton témoignage. S'il n'y a pas le salut authentique, tu es corrompu et perverti. Et on dit, leurs gosiers, elles, c'est plus couvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un vénin d'aspic. Et sous leur langue, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur la route. On dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et continuent en disant, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Verset 19 maintenant. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Afin que toute bouche soit fermée et que tout, dis-moi la suite dans ta Bible là-bas. Dis-le à votre voix. Je ne vous entends pas. Et que tout le monde soit comment ? Qu'on ne le coupe pas devant Dieu. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde perverti, corrompu. Ça, c'est l'état du monde. Allons en 1er Jean, chapitre 5. 1er Jean, chapitre 5. Lisons pas du verset 19. 1er Jean, chapitre 5. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu. Si nous sommes différents du monde, nous sommes de Dieu. Si nous sommes bien de nouveau, nous sommes de Dieu. Si nous sommes justes, par la grâce, nous sommes de Dieu. Si nous vivons différemment des gens du monde, dans la droiture, tu n'es jamais corrompu. Ce sont corrompus, ce sont imprévisibles. Mais si nos vies, peut-être, sont prévisibles, que nous sommes droits. Si nous sommes véridiques. Si nous sommes justes. Alors, nous sommes de Dieu. La deuxième partie du verset 19. Et que, quelqu'un dit le mot de la haute voix. Lisez la haute voix, la dernière partie. Combien ? Quelle partie du monde ? Je dis quelle partie du monde ? Le monde entier. Les jeunes, les vieux, les garçons, les filles, les fils, les filles, les élèves, les étudiants, les travailleurs, les fonctionnaires, les vendeurs au marché, les gens dans la communauté. Et quiconque n'est pas né de nouveau. Quiconque n'est pas né de nouveau. Quelque soit l'image qu'ils montrent à l'extérieur. Et quel que soit le type de modèle qu'ils suivent de l'extérieur. Qu'ils soient religieux ou irreligieux. Quelque soit ce qu'ils disent de leur bouge. On dit. Le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà pourquoi l'état spirituel du monde est corrompu et pervers. Maintenant, vous étiez comme ça avant. Vous étiez un pécheur. Vous étiez perdu. Vous étiez dans les ténèbres. Jusqu'à ce que vous avez entendu l'évangile. L'évangile qui vous a apporté la lumière. Vous avez décidé. Je vois mes ténèbres. Je vois mon mal. Je vois toute la corruption de ma vie. Et vous n'avez pas fait semblant. Je suis bon. Je suis comme ça. Mon cœur est droit. Et je n'ai jamais fait du mal à personne. Si vous avez continué à dire ça. Vous allez rester dans vos péchés. Vous allez rester sans le sauveur. Sans la rédemption. Maintenant, quand vous avez compris que vous étiez pécheur. Maintenant, vous vous détournez du péché. Et vous croyez au Seigneur Jésus Christ. Et Dieu vous a pris. Il vous a choisi de ce monde corrompu et corrompu. Pervers. Et il vous a sorti de ce monde pollué et corrompu. Vous avez sorti de ce monde. Vous êtes devenu totalement différent. C'est comme ça que vous êtes devenu un croyant. C'est comme ça que vous êtes devenu enfant de Dieu. Maintenant, deuxième Corinthien, chapitre 6. Deux Corinthiens 6, verset 17. Deux Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Ils sont corrompus. Ils sont pervers. Ils sont pollués. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et je vous accueillerai. C'est lorsque vous vous repentez comme pécheurs. Que Dieu vous reçoit. Il n'y a rien du genre, je suis encore pécheur. Je m'attache à mes péchés. J'aime mes péchés. J'embrasse mes péchés. Je jouis de mes péchés. Mais Seigneur, je lève ma main, sauve-moi. Vous n'êtes pas sauvé de cette manière. Seigneur, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur, tout puissant. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand vous venez au Seigneur de cette manière. Sauvez. Vos péchés sont pardonnés. Il y a un changement de vie. Vous ne continuez plus à vivre de la même manière que vous viviez par le passé. Il y a un changement, une transformation qui a lieu. Jean chapitre 8 Jean 8 Si cela ne t'est pas encore arrivé, tu fais partie du monde. Si tu es corrompu, tu fais partie du monde. Si tu es encore pervers, tu fais partie du monde. Si tu es perverti, tu fais partie du monde. Si tu es pollué, pollué dans ta pensée, pollué dans tes actions. Pollué dans tes relations, hommes et femmes, garçons et filles. Si tu es encore pollué dans ta pensée, tu es du monde. Un changement n'a pas encore eu lieu. Quand tu es pardonné et tu es affranchi, quelque chose arrive dans ta vie, dans ton caractère. Jean chapitre 8 Verset 11 Jean 8, 11 Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Quelqu'un dit-moi la suite à votre voix. Va et ne pêche plus. Le salut ne nous donne pas la licence pour continuer à pêcher. Le salut nous donne la puissance de cesser de pêcher. Le salut ne nous donne pas la liberté de demeurer dans le monde comme le monde. Le salut nous sort. Et nous amène à mener une vie différente de celle du monde. Ils sont corrompus, mais toi tu es pur. Ils sont pervertis. Mais toi tu es purifié, tu es purgé. On dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui suit Christ ne va pas continuer comme le monde dans les ténèbres. Il est maintenant enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, il y a une différence maintenant dans sa vie. Je prie que tout le monde voit ça différent dans ta vie. Vous voyez ce même chapitre, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous serons affranchis. J'ai dit, nous serons affranchis. Si tu es un véritable enfant de Dieu et que tu es sorti de ce monde corrompu, plus de corruption, tu es affranchi de la corruption. Amen. Tu es affranchi de la corruption. Tu ne seras plus corrompu au nom de Jésus. Tu es affranchi de toute la perversion du monde, de toute la pollution du monde. Tu dois dire, non, je n'aime pas ça. Je ne désire pas ça. Je n'ai pas de plaisir en cela. Parce qu'il t'a affranchi. Voyons Jean, chapitre 12. Jean 12. Je vous lis le verset 35. Jean 12. Ne lisons pas du verset 35. Verset 35 dit, Jésus leur dit, La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Il dit, marchez dans la lumière. Il dit, marchez dans la lumière. Pendant que vous avez la lumière. Afin que les ténèbres ne vous supprennent point. Celui qui marche, celui qui marche, il continue en disant, Si vous n'êtes pas dans la lumière, et que vous retombez dans les ténèbres, Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, Croyez en la lumière. Pendant que vous avez la lumière, Croyez en la lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Enfants de lumière. C'est ce qu'il veut pour notre vie. Il veut que nous soyons dans la lumière. Que nous marchions dans la lumière. Afin que nous ne marchions pas dans le mal, Dans les ténèbres. Verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi, Ne demeure pas dans les ténèbres. Quiconque, vous savez, Nous sommes au temps d'un jour, Léan dit, je suis de telle dénomination, Je suis de telle dénomination. Et c'est une excuse pour eux, Pour demeurer corrompé. Notre église ne nous enseigne pas ça. Notre église ne met pas l'accent sur ça. Notre église a dit, La grâce a tout couvert. Notre église a dit, Que quelque soit la main dont tu vis, N'aime pas tout tu es. Quelque soit ce que tu fumes. Quelque soit ce que tu bois. Quelque soit les pots de vin que tu prends. Quelque soit le style de vie que tu suis. La grâce a tout couvert. Et donc il marche dans les ténèbres. Mais le Seigneur dit, Si vous êtes enfant de Dieu, Si vos péchés sont réglés au calvaire, Si la grâce de Dieu est venu dans votre vie, Vous marchez dans la lumière. Comme lui me met dans la lumière. Je prie que tu marches dans la lumière. Et tu vas continuer à marcher dans la lumière. Dis-le pour toi-même. Je vais continuer à marcher dans la lumière. Éphésiens, Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Laissera Dieu dans un monde corrompu et pollué. Je vais donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Je vais donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Vous êtes différents maintenant. Vous n'êtes plus du monde. Alors, soyez donc, 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 A cause de ce salut. Donc, A cause de cette rédemption. Donc, A cause de ce changement, De cette transformation dans votre vie. Donc, A cause du témoignage que vous donnez. Comme maintenant, vous êtes totalement différents. Il dit maintenant, donc, Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité. Marchez dans la charité, Pas dans l'amertume. Marchez dans la charité, pas dans la malice. Marchez dans la charité, pas dans la corruption, La corruption du monde. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, Ça c'est la corruption du monde. L'impudicité, la fornication. L'impudicité, ça c'est le site du monde. Qu'aucune espèce d'impureté, Tout ce qui a trait à la chair. Les péchés charnels. Que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi, qui convient comment ? Qui convient à des saints. Il n'y a pas de saint pécheur. Il n'y a pas de saint péfonicateur. Il n'y a pas de saint adultère. Il n'y a pas de saint frauduleux. Il n'y a pas de saint trompeur. Un saint, un saint. Un saint est juste. Un saint est racheté. Un saint a été lavé du péché. Un saint est droit. Un saint fait des affaires. Tel qu'un enfant de Dieu fait ses affaires. Il n'y a pas de saint cupide. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles déshonneurs, ni propos insensés. Propos insensés. Il y a certaines personnes qui ont des propos insensés. Et ceux qui disent, Aller souiller. Leur langage souillé. Un homme et une femme. Ils sont ensemble. Peut-être qu'ils utilisent un langage suggestif. Ils utilisent un langage souillé. Pour susciter le mal dans le cœur de la femme. Peut-être que c'est la femme qui a aussi des propos, des motifs cachés. Et qui dit des choses pour susciter l'immoralité. Dans le cœur, dans la pensée, l'émotion de l'homme. On dit ça, c'est la corruption. Ça fait partie des choses, de la perversion du monde. Leur langage n'est pas droit. Leur langage n'est pas pur. Leur caractère, leur conduite, n'est pas droit. Vous devez passer par le sang de Jésus. Même si vous n'acceptez pas. Ça amène des choses. Quelque chose qui doit pas dans votre pensée. Quand il pense, quand il parle, quand il s'agit, s'il se comporte. Peut-être la main dont ils utilisent leur corps. Pour toucher ton corps. Délibérément. Afin que tu penses au mal. On dit que si tu es un saint, tu n'es pas comme ça. Si tu es comme ça, tu es corrompu et perverti. Si tu es comme ça, tu es corrompu et pollué. Et de propos, un sens, une plaisanterie. Choses qui sont contraires à la bain-séance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez le bien. Verset 5. Car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, avec un langage impur, des attitudes impures, une conduite impure, avec un mouvement impur, qui fait susciter l'impureté dans le cœur. Ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduisez, ne vous séduisez pas vous, mais ne vous trompez pas vous. Que personne ne vous séduisez pas de vains discours. Car c'est à cause de cette chose que la colère de Dieu vient sur l'indignation de Dieu, le jugement de Dieu. Et la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Verset 7. Verset 7. Nous allons lire le verset 7 ensemble. Est-ce que vous êtes prêts là-bas? 1, 2, 3, allez-y verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Ils sont corrompeux. N'ayez donc aucune part avec eux. Ils sont idolâtres. N'ayez donc aucune part avec eux. Ils sont mondains. Ils sont charnels. N'ayez donc aucune part avec eux. Ils sont pollués. Leur pensée pollue, leur cœur est corrompeux. Et vous dites que vous êtes enfants de Dieu. Et vous dites que vous êtes un saint de Dieu. N'ayez donc aucune part avec eux. Et vous ne serez pas comme eux. Vous n'allez pas dire que quand tu es en Babylon, fais comme les Babyloniens. Quand tu es à Rome, fais comme les Romains. Que tu sois en Babylon ou que tu sois à Rome. Tu es enfant de Dieu. Et tu seras comme Christ. Tu vivras comme Christ. Tu vas aller. Prends-toi la question. Qu'en fera Christ dans cette situation. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Ton nom est un grand amène. Daniel chapitre 1. Tu es en Babylon. Fais comme un enfant de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu. Et sois un saint radieux. Dans un monde corrompu et pollué. Daniel chapitre 1. À part du verset 8. Daniel 1.8. Verset 8 dit. Daniel résolu. Vous savez. C'est là que ça commence. Vous allez au bureau. Vous connaissez la condition là-bas. Vous connaissez les exigences du service. Vous savez ce que vous demanderont de faire. Avant d'aller au bureau. Vous avez la résolution de cœur. Vous voulez travailler sur un patron. Et vous savez comment ce patron va exiger ceci. Demandeur ceci qui est impur. Qui est injuste. Qui n'est pas chrétien. Et vous allez prendre la décision. Avant d'aller vers ce patron. Vous connaissez la tentation du service. Vous connaissez la tentation du service. Avant de rencontrer la tentation. Vous prenez la décision. Et vous résolvez. Vous avez la résolution de cœur. Voici ce que je veux faire. Vous allez à l'université. Vous allez dans un collège. Et vous savez comment les groupes sont là-bas. Comment les corrompus sont là-bas. Vous prenez la décision. Je vais aller là-bas pour étudier. Je ne vais pas pour ceci ou pour cela. Vous avez la résolution de cœur. Vous voulez être au milieu de certaines personnes. Même s'ils lisent la Bible. Ils ont oublié le standard de la Bible. Ils ont des raccourcis. Ils sont frauduleux. C'est des menteurs. C'est des trompeurs. C'est des rétrogrades. Même s'ils parlent comme des chrétiens. Même s'ils disent qu'ils sont ceci ou cela. Ils n'ont pas la vraie conviction. Que ce qu'ils lisent dans la Bible est ainsi à 100%. Et que Dieu jugera l'injustice. Avant d'aller au milieu d'eux. Si tu dois être là-bas. Si tu dois travailler là-bas. Tu dois prendre la décision. Tu dois avoir la résolution de cœur. Je serai un saint à Dieu. Je serai une personne différente. Je serai quelqu'un qui va soutenir la parole de Dieu partout. En tout lieu où je vais. Daniel résolut dans son cœur. De ne pas se souiller par les mains du roi. Et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des uniques. De ne pas l'obliger à se souiller. De ne pas l'obliger. Advienne qu'on pourra. Quelle que soit la bourse. De ne pas. On peut dire. Quand tu es en Babylone. De ne pas. Rappelle-toi. Tout le monde le fait. De ne pas. L'obliger à se souiller. Je ne vais pas me souiller. Je dis je ne vais pas me souiller. Je ne vais pas. Respecter. Un babylonien. Tellement que je vais le laisser passer. Je ne vais pas respecter. Une personne. Un imkaneza tellement élevé. Pour que je laisse passer ma conviction. Je ne vais pas respecter. Une personne amicale. Tellement. Au point de dire. A cause du respect que j'ai pour lui. A cause du respect que j'ai pour elle. Je vais laisser tomber mon standard. Il dit je ne vais pas me souiller. Et tu ne vas pas te souiller. Dans ce monde corromptu. Tu ne vas pas te souiller. Que j'entende. La main de la vie profonde. Daniel. Chapitre 3. Daniel 3. Lisons le verset 14. Un imkaneza prit la parole. Et le dit. Est-ce que vous propose délibéré. Chadrach, Meshach et Abednego. Est-ce vrai que vous ne servez pas mes dieux. Et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Maintenant. Tenez-vous prêts. Vous changez votre pensée. Et vous n'allez pas changer d'étudiant. Vous êtes un saint. Et vous êtes toujours un saint. Radio. Vous êtes toujours radio. Ce que vous entendez à l'église. Ce pour quoi vous priez à l'église. Ce que vous avez l'engagement pris à l'église. Vous allez tenir cela. Votre amène est faible pour moi. Maintenant. Maintenant. Verset 15. Tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez. Le son de la trompette. Il continue. La musique babylonienne. Vous vous froncèneriez. Et vous adorerez. La statue que j'ai faite. Si. Vous ne l'adorez pas. Vous serez jetés. A l'instant même. Au milieu. D'une fournaise ardente. Et que. Regardez. S'il vous plaît. Nous connaissons. C'est un type. Que la mort. Ira dans cette fournaise. Et parce qu'il ne connaissait qu'une seule fournaise. La fournaise de. Qu'il a faite. Il a dit. Quand vous entendrez. Cette musique. Si vous prospénez. C'est bon. Si vous compromettez. C'est bon. Si vous oubliez. L'église. Ça c'est bon. Si vous oubliez. La bible. Ça c'est bon. Si vous oubliez. Le standard. Ça c'est bon. Si vous oubliez. La foi. Qui a été transmise au sein. Une fois pour tout. Ça c'est bon. Mais. Si vous dites. Que vous tenez. Que vous n'allez pas compromettre. Vous allez souffrir. Parce qu'il y a une fournaise de feu. Mais l'ignorant de l'autre fournaise de feu. Je vous jetterai. Dans ce feu. Et il dit. Et si le fait. Et quel est le Dieu. Qui vous délivrera de ma main. A cause de la douleur. A cause du rejet. C'est à cause de moi pareil. A cause des menaces. C'est à cause de moi pareil. A cause. De la perte de l'emploi. Tu vas perdre ta position. Nous allons t'arracher ton épouse. Si tu n'adores pas les idoles. L'idole de la famille. C'est à cause de moi pareil. Quand il y a des menaces. D'accord. 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 Je suis désolé. Tu dis. Je suis désolé. Je suis désolé au diable. Je suis désolé au démon. Je suis désolé. Au corrompu. Et au monde perverti. En sommeil fléchisse. En sommeil courbe. Il compromette. Shadak. Meshak. Yabénégo. Il ne veut pas fléchir. Et toi tu ne veux pas fléchir. Tu ne vas pas te courber. Shadak. 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 Notre Dieu. Que nous servons. peut nous délivrer. De notre Dieu. que nous servons. Dieu merci. Notre Dieu puissant. Dieu merci. Notre Dieu va nous protéger. Dieu merci. Notre Dieu va nous préserver. S'il n'y a pas de défi. Comment tu connaîtras la puissance de Dieu. S'il n'y a pas de test. Comment aura-t-il un témoignage. S'il n'y a pas de Nébuchadnezzar. Et sa fournaise. Comment saurez-vous. Que la promesse des Aïs. Chapitre 43. Chapitre 44. Seront accomplies dans votre vie. Notre Dieu. Que nous servons. Peut nous délivrer. De la fournaise ardente. Et il nous délivrera. Et il nous délivrera. Il me délivrera. Et il me délivrera. Et il me délivrera. De ta main. Au roi. Vous connaissez l'histoire. Le monsieur, le roi. C'est fâché. Ça c'est le problème que certaines personnes ont. Ils ne veulent pas que le patron se fâche. Ils ne veulent pas que les idolâtres se fâchent. Ils ne veulent pas. Que ce faux ami se fâche. Ils ne veulent pas. Que ce dirigeant de gang se fâche contre eux. Ils ne veulent pas que quelqu'un dans la communauté se fâche contre eux. Ils ne veulent pas que les politiciens se fâchent contre eux. Ils ne veulent pas que quelqu'un n'ait pas tout se fâche contre eux. Ils sont tellement habitués. Bon travail. Comment tu vas là-bas ? Oh, tout va bien. Ils sont tellement habitués. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Ils ne peuvent jamais dire non à cause de leur âme. Si tu n'apprends pas à dire non à une mécanèse à cause de sa fournaise à d'entre eux. Tu iras dans l'autre fournaise qui est éternelle. Moi, j'ai pris ma décision. Je n'irai pas en enfer. Je n'irai pas en enfer à cause de la mécanèse. J'ai dit, je n'irai pas en enfer à cause de la mécanèse. Si tu dois passer par la fournaise, vas-y, vas-y. Et passe par la fournaise et ça ne va pas te brûler. Ça ne va pas te consommer. Tu prendras ta position comme ces radios dans un monde corrompu et perverti et pollué. Vous connaissez l'histoire. Finalement, si on est dans le feu, Jésus-Christ est apparu là-bas. La première personne est venue là-bas. Il était avec eux et il sera avec toi. Où es-tu là-bas? Jésus sera avec toi. Tu ne vas pas pléchi. Verset 26 ici. Nation de Canezar s'approchant de l'entrée de la fournaise ardente et prend la parole d'Ishadrach, Meshach et Abednego, serviteur du Dieu suprême. Ça, c'est des serres à Dieu non compromettants. Sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du feu. On dit, Shadrach, Meshach et Abednego sortir du feu. Il les a regardés. Comme il les a examinés, il a rendu témoignage plus tard. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. L'ordre que je donne. Tout homme à quel peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièce et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Pourquoi? Parce qu'il voit le résultat de ne pas compromettre. Ça, c'est le témoignage de ne pas dire non. Non à Nukanesa. Non à la compromission. Non à celui qui veut te pousser dans l'idolâtrie. Voici les résultats. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse te livrer comme lui. Il a amené un témoignage. Ta vie apportera un témoignage. Tu l'amouras les gens qui n'ont jamais vu avoir au nom de Jésus. Daniel, chapitre 6. Daniel 6, verset 4. Daniel 6, verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre à s'inscrire à Dieu. S'inscrire, s'inscrire, ils ne trouvent rien à reprendre. Si tu travailles dans le département de la comptabilité et on vient auditer tant que tu es un enseignant à l'école, ta relation avec les garçons et les filles, on t'examine. On ne trouve rien à reprendre. Tu supervises les examens et les jeunes contribuent à l'argent parce qu'ils veulent que tu ne surveilles pas bien. Et lorsqu'on viendra, on ne verra rien. Si tu travailles sur quelque chose et on veut examiner les choses, après, quand tu as fini, on ne trouve aucune faute. Ça, c'est un saint. Ça, c'est un enfant de Dieu. Quel que soit le lieu où tu brilles, brille et la lumière de l'évangile de la fidélité ne trouvait aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'a possévé chez lui ni faute ni rien de mauvais. Ils ont fait un édit. Quiconque prie Dieu pendant 30 jours sera jeté dans la force au lion, mais il le savait après sa décision. Ce qui est bon, je le ferai toujours. Quelles que soient les conséquences, quelles que soient la répercussion, quelles que soient leurs édits, quelles que soient ce qui est bon à la maison, dans l'église, à Babylone, à Rome, au service, tout ce qui est bon, bien, je le ferai. Ça, c'est un saint radieux. Ce n'est pas une personne qui regarde le vent qui souffle. Ce n'est pas une personne qui dit « Ah, s'il vient comme ça, je pense que je dois être intelligent et venir de telle manière. » C'est une personne qui marche sur une droite. Et vous pouvez mettre la règle sur la ligne sur laquelle il marche. Ainsi donc, lorsque Daniel a su que c'était la loi et dit, verset 10, lorsque Daniel a su que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois le jour, il se mettait à genoux. Comment il faisait ça? Il se mettait à genoux. Je ne peux pas fermer mes yeux cette fois-ci. Il y a l'insécurité. Je ne peux pas aller tuer le bruc en ce moment. Il y a l'insécurité. Je ne peux pas prêcher en ce moment. Il y a l'insécurité. Je ne peux pas ma genou en ce moment courber. Je ne peux pas faire ce que je faisais avant parce que maintenant c'est dangereux. Pas Daniel. Pas Daniel. Il a pris sa décision. Tu prendras aussi ta décision. Je parle de toi. Tu prendras ta décision. Il se mettait à genoux. Et trois fois par jour. Trois fois. Je vais minimiser ma consécration. Je vais minimiser mon engagement. Je vais minimiser le temps où je vais adorer. Je vais minimiser le temps où je m'agenouis. Parce que maintenant les choses sont différentes. Cette année n'est pas comme l'année dernière. Et cette période. Regardez cette période maintenant. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe là-bas. Quelque chose se passe là-bas. Je ne peux pas faire comme avant. Pas Daniel. Trois fois par jour. Il se mettait à genoux. Il priait. Et louait son Dieu. Comme il louait son Dieu. Il n'a pas posé la question. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi ceci est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Dans ce pays comme ça? Pourquoi c'est ce pays là dans lequel nous sommes? Pas de question. Il louait son Dieu. Comme il le faisait. Comment? Dites-moi maintenant. Comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes qui observaient ont vu ce qu'ils voulaient voir et l'ont jeté dans la fosse au lion. Les lions n'ont pas pu mordre cet homme. Les lions de ce monde ne pourraient pas te toucher au nom de Jésus. Le roi est venu le lendemain matin. Daniel, Daniel, Daniel. Est-ce que tu es encore là? Tu es mort? Le fanatisme t'a tué. La religion t'a tué. Je ne veux pas compromettre. Est-ce que ça t'a tué? La consécration t'a tué. Verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, oh roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ce roi a sorti un édit quiconque. Parleur mal du Dieu de Daniel sera jeté dans cette fosse. Cela a pondu au témoignage. Ta vie apportera de témoignage. Tu travailles au service. A peine on sait que tu es chrétien. A peine on sait que tu es saint. Et tu bouges dans la communauté. A peine on sait que tu es un vrai enfant de Dieu. Il le dira à partir d'aujourd'hui. Daniel 12. Daniel 12. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice. A la multitude brilleront comme des étoiles toujours à perpétuité. Les étoiles à toujours à perpétuité. C'est ce que Dieu espère de toi et de moi et de nous. Que nous conduisons plusieurs à la justice au nom de Jésus. Les saints radieux, oui. Les serviteurs sanctifiés. Les serviteurs fermes. Sains. Envoyés. Dans un monde condamné, périssant. Que faisons-nous? Partout où nous allons, dans notre communauté. Que faisons-nous? Troisième point. Les serviteurs fermes. Envoyés. Dans un monde condamné et périssant. Voyons Philippiens. Philippiens. Chapitre 2. Philippiens 2. Verset 16. Portant la parole de vie. Vous êtes serviteurs de Dieu partout. Vous êtes envoyés là-bas. Il vous envoie briller. Il vous envoie là-bas pour montrer. Il vous envoie là-bas pour parler de la lumière de l'évangile. Afin de tenir la parole de vie. Et je pourrais me glorifier. Au jour de Christ. De n'avoir pas couru en vain. Ni travaillé en vain. Nous n'allons pas travailler en vain. Jésus n'allons pas travailler en vain. Le Seigneur nous a envoyés pour que nous puissions déclarer la parole de Dieu à ceux-là qui périssent. Et les gens ne périront pas pendant que vous le prêchez. En le prêchant au nom de Jésus. Deuxième pierre. Chapitre 3. Deux pierres. Chapitre 3. Verset 9. Le Seigneur ne tâte pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Mais il y a eu de patience envers vous. Ne voulant pas. Il y a eu de patience envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne voulant pas. Ne voulant pas que quelqu'un périsse. Mais que tous parviennent à la repentance. Ça peut être envoyé. Ça peut être m'envoyé. Voilà pourquoi il a envoyé chacun de nous. Dans le monde. Pour prêcher l'évangile à tout le monde autour de nous. Et nous serons fidèles. Nous le ferons. Jean. Chapitre 5. Jean. Chapitre 5. Verset 35. Jean. Chapitre 5. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle. Qui lui. Jean Baptiste. Jean était la lampe qui brûlait. Qui lui. C'est-à-dire qu'il n'était pas froid. Brûlant. Tiède. Non brûlant. L'étardique. Non. Radieux. Non. Il était brûlant. Il. Qui brûlait. Qui lui. Fervent. Il était la lampe qui brûlait. Qui lui. Et vous avez voulu. Vous réjouir. Un heure. À sa lumière. Sans elle. Aussi. Se manifester. Et vous avez voulu. Vous réjouir. Une heure. À sa lumière. Quel est l'effet. De la vie de Jean. Il était. Luisant. Radio. Pour Dieu. Luc. Chapitre 1. Luc. 1. Verset 15. Car il sera grandement le Seigneur. Il ne boira ni vin. Ni liquin. Et ni vrante. Pour compromettre son style de vie. Il ne boira ni vin. Et il sera rempli de l'Esprit Saint. Dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Au Seigneur. Le Dieu. Ça c'est le objectif. Ça c'est la raison. Plusieurs des enfants d'Israël. Il le conduira au Seigneur. Si cet esprit peut venir sur toi, sur toi. Je prie qu'il vienne sur toi, sur toi. Partout tu vas. Tu seras une lumière qui brûle. Une lumière qui luit. Et plusieurs seront conduits au Seigneur par toi. Au nom de Jésus. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Elie. Pour ramener les cœurs. Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ça c'est le objectif. C'est le objectif. Nous sommes dans le monde. Et vous connaissez l'état actuel du monde. Nous sommes là. Comme saints de Dieu. Comme fils et filles de Dieu. Comme enfants de Dieu. Nous sortons partout. Nous allons maintenant. Partout nous sommes. Nous serons des lampes qui brûlent et qui luisent. Nous allons ouvrir la bouche. Et nous allons déclarer l'évangile aux gens. Et tourner. 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 Ramener beaucoup. Au Seigneur. Au nom de Jésus. C'est des moments dangereux. C'est des temps difficiles. Mais c'est des moments pareils. Que nous faisons l'œuvre du Seigneur. Et nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'allons pas prendre retraite. Nous n'allons pas faire des métaux. Nous ferons cette œuvre du Seigneur. Victorieusement. Avec triomphe. Fidèlement. Fructuifiezement. Jusqu'à la fin au nom de Jésus. Est-ce que j'entends un amen là-bas ? De Timothée chapitre 4. De Timothée 4. Verset 2. Prêche la parole. En toute occasion favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. En toute patience. Car le temps viendra. Où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démarche d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs sur leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. Mais toi. Mais. Mais. Pourquoi l'a dit mais ? Détourneront la condition. 3 verset 3 et 4. Vous voyez la corruption du monde là-bas. La pervention du monde là-bas. Vous pouvez voir la corruption du monde. Vous voyez la corruption du monde. Vous voyez la condamnation. Vous voyez qu'ils périssent. À demain pareil. Quand ils disent on ne veut pas entendre. Ils disent qu'on ne veut pas écouter. À demain pareil. Mais toi. Ça se trouve en toute chose. Supportent les souffrances. Comme Chadak, Meshach, Rabel. Supportent les souffrances. Comme Daniel. Supportent les souffrances. Fais l'œuvre. D'un évangéliste. L'œuvre. D'un gagneur d'âme. Je le ferai. Quelqu'un là-bas. Je le ferai. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Tu es consacré. Montre ton ministère. L'épreuve. Tu as soumis ta vie au Seigneur. Montre l'épreuve de cette soumission au Seigneur. Tu es soumis à la volonté de Dieu. Montre l'épreuve de cette soumission à la volonté de Dieu. Tu es ouvrier. Tu es serviteur. Tu es un gagneur d'arbres. Tu es un prédicateur. Tu es un pasteur. Tu es un évangéliste. Montre l'épreuve. Va dans le monde. Demain fidèle. Quelqu'un soit ce qui t'entoure. Remplis bien ton ministère. Je le ferai. J'ai dit je le ferai. Lève-toi et parle au Seigneur. C'est ce que je ferai. C'est ce que je ferai. Je serai ferme. Comme serviteur de Dieu. Je vais briller. Je vais lui comme un saint de Dieu. Je ne serai pas comme le monde. Je ne vais pas agir comme le monde. Je ne vais pas me comporter comme le monde. Je ne serai pas tiède comme le monde. Je ferai ce que Dieu m'envoie faire. Et ce, cette œuvre va prospérer entre nos mains. Ce, cette œuvre va prospérer dans nos mains. Laissez-le à Dieu. Laissez-le te ferme. Promets au Seigneur que tu feras ce que tu nous appelles à faire. Et qu'il te donne plus de grâce ce soir. Plus de force. Plus de puissance ce soir. Et plus d'engagement ce soir. Pour aller et pour être différent du monde. Et à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Brille pour la gloire de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501